Entrées vidéos Reax détecte automatiquement les entrées vidéos connectées à votre ordinateur et les affiche sous forme de vignettes au bas de l'écran. Lorsque vous ouvrez votre première session Reax, vos entrées vidéos sont inactives par défaut, comme l'indiquent les vignettes d'entrées vidéos assombries et l'icône de caméra web rayée de couleur rouge dans le coin inférieur droit de chaque vignette. Pour activer une entrée vidéo, cliquez sur l'icône de caméra web. Pour la désactiver, cliquez à nouveau sur la même icône. Lorsqu'une entrée vidéo est désactivée, le flux vidéo local est toujours présent, mais la diffusion de l'entrée vidéo est interrompue. Cette mesure vise à empêcher les utilisateurs à distance de visionner votre flux vidéo en tout temps, ainsi qu'à libérer de la bande passante. Cette deuxième fonction est particulièrement importante lorsque la bande passante est réduite, puisque le fait de désactiver un ou plusieurs flux vidéo au cours d'une session contribuera à accroître la bande passante disponible pour réaliser d'autres tâches, comme le partage d'applications ou de vidéos, le transfert de fichiers, etc. Par défaut, seule la caméra web sélectionnée pour la mode face-à-face sera activée. En mode session, vous remarquerez que les caméras web supplémentaires sont désactivées. Ce processus automatisé est en place pour économiser de la bande passante au cas où plusieurs participants disposent de plus d'un flux vidéo simultané. Pour activer un flux et le diffuser aux autres utilisateurs, cliquez sur l'icône de la caméra web du flux vidéo de votre choix. Vous pouvez aussi glisser et déposer un flux inactif sur la toile de collaboration pour l'activer. Pour désactiver le flux et le retirer de la session, cliquez à nouveau sur l'icône de la caméra web dans le coin inférieur droit de sa vignette. Par défaut, le nom de chaque entrée vidéo s'inscrit dans la partie supérieure de sa vignette. Les entrées vidéo comportent plusieurs caractéristiques et fonctionnalités auxquelles on peut accéder en cliquant avec le bouton droit de la souris directement sur la vignette de l'entrée vidéo. Nom pour afficher, masquer ou renommer une entrée vidéo Paramètres vidéo pour ajuster manuellement les propriétés de votre entrée vidéo Actualiser pour réinitialiser votre entrée vidéo si la vignette vidéo reste noire. Lorsque vous connectez une entrée vidéo, sa vignette pourrait demeurer ombragée au lieu de s'afficher. Cela peut être dû à un problème relatif au pilote de votre appareil ou au simple fait que votre pilote n'a pas détecté l'entrée initialement. Dans le dernier cas, cliquez sur le bouton Actualiser, réinitialisera la connexion de l'entrée vidéo et permettra de résoudre le problème la plupart du temps. Si la vignette vidéo demeure noire après que vous ayez cliqué sur Actualiser, il se pourrait que votre caméra web soit utilisée par un autre programme installé sur votre ordinateur ou cela pourrait être dû à un problème survenu durant le chargement de l'application. Dans une telle situation, assurez-vous qu'aucun autre programme ouvert n'utilise la caméra web et, en dernier recours, vous pourriez devoir quitter React et redémarrer l'application. Si le problème persiste, vérifiez le fonctionnement de votre caméra web. Supprimer Supprimer une entrée vous permettra de vous assurer qu'elle ne réapparaît pas automatiquement lorsque l'application React est lancée. Par exemple, au lieu d'utiliser la caméra web intégrée à votre ordinateur, vous pourriez souhaiter utiliser une caméra externe de meilleure qualité. Afin d'éviter que l'entrée de votre caméra web intégrée apparaisse chaque fois que l'application React est lancée, cliquez simplement avec le bouton droit de votre souris sur sa vignette et choisissez Supprimer. L'entrée sera supprimée et elle apparaîtra dans le panneau de configuration sous la section Entrée supprimée. Vous pourrez réactiver une entrée vidéo précédemment supprimée en tout temps en allant dans la section Entrée supprimée du panneau de configuration. Éjecter Si vous souhaitez déconnecter une entrée vidéo de votre ordinateur au cours d'une session Reax, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur sa vignette et sélectionnez Éjecter. Vous serez ainsi assuré que l'entrée est bien déconnectée. Ce processus est exactement le même que lorsque vous éjectez une clé USB du port USB de votre ordinateur. Déconnecter une entrée vidéo sans utiliser la fonction Éjecter pourrait faire figer le système ou l'empêcher de fonctionner correctement. Si cela se produit, fermer l'application et la redémarrer réglera le problème.